Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous, donc on va démarrer tout de suite ensemble. Alors les deux premières cartes, on a le prince de coupe et le 5 de pentacle. Ça représente l'énergie générale de votre mois. Bon, donc pour le prince de coupe, ça peut représenter quelqu'un de votre vie, un cancer, scorpion, sagittaire, avec qui vous avez une connexion émotionnelle forte. Ou alors c'est vous qui allez porter cette énergie durant le mois d'avril. C'est-à-dire que vous allez écouter votre cœur, vous allez chercher ce qui vous fait vibrer. Vous avez envie de vous laisser aller sans peur et sans attente. On est vraiment à la recherche, on part à la recherche de ses émotions. Et je pense plutôt ça pour vous parce que derrière on a le 5 de pentacle. Donc pourquoi vous allez aller chercher ce qui vous fait vibrer et pourquoi vous allez vous laisser aller parce que vous vous sentiez pauvre de l'intérieur ? Vous n'aviez pas la notion de la valeur que vous aviez. Alors soit pour certains, on est dans une guidance générale, donc soit pour certains, ça peut être effectivement des problèmes financiers. Soit vous êtes peut-être trop focalisés sur le plan matériel et du coup on a un peu oublié tout ce qui se rapportait aux émotions. C'est pour ça que vous allez porter peut-être cette énergie durant ce mois. Avec cette 5 de pentacle, ça m'indique aussi qu'il y a pu avoir de votre part une perte spirituelle. Donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas de religion ici. Une perte spirituelle, c'est ce que je vous disais, c'est que vous n'aviez plus la connaissance ou la notion de la valeur que vous aviez. Vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu confiance en l'univers. Et avec le prince de coupe, vous allez retrouver cette spiritualité, cette confiance en vous, cette confiance en la vie. Donc c'est très très bien par rapport à cette énergie-là, ce prince de coupe, pour le mois d'avril pour vous. Alors, pour la suite, ce sera le côté sentimental, relationnel, amical. On a la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, c'est le sentiment d'ennui. Mais on est dans un ennui, on s'ennuie dans sa vie sentimentale ou relationnelle, mais parce que votre regard est trop tourné vers le passé. Vous êtes, c'est comme si en ce moment vous faisiez un état des lieux émotionnel. Il y a une sensation ici d'insatisfaction de sa situation. C'est comme si vous étiez un peu en pause. Voilà, vous avez, je pense que vous avez des propositions. Vous avez des gens autour de vous qui vous proposent des choses, mais ce n'est pas ça que vous voulez. Vous, vous voulez cette 4e coupe. Donc, ça peut aussi signifier que il y a des personnes qui sont là autour de vous, mais que vous êtes intéressés par une seule. Mais une seule qui n'est pas là en ce moment dans votre vie. Je pense que vous êtes dans cette insatisfaction en ce moment parce qu'avec ça, on a eu le 10 de baguette qui représente le 10 de bâton dans le tarot. Donc, ça m'indique que c'est parce que vous portiez un fardeau. Alors, pour certains, ça peut être un an. Pour certains, ça peut être 10 ans. On est encombré par trop de responsabilités. Là, ça m'indique que beaucoup de personnes comptent trop sur vous. Et vous n'en pouvez plus. C'est trop lourd. Vous êtes sûrement quelqu'un qui est tout le temps en train d'aider les autres. Après, pour ce fardeau, ça peut être aussi votre partenaire. Votre partenaire compte trop sur vous. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans un espèce d'état des lieux émotionnel. Qu'est-ce que je fais ? Parce que je suis insatisfait de tout ça. Et il va falloir le communiquer, tout ça. On a le chiffre 10 qui nous indique que c'est quand même la fin d'un cycle. Ça veut dire que ça, ça se termine. Vous l'avez peut-être encore dans le mois d'avril. Mais pour certains, c'est peut-être même terminé. Il va falloir pour vous apprendre à poser vos limites. Apprendre à expliquer aux gens que vous voulez cette coupe-là et pas les autres. expliquer aux partenaires, expliquer à vos amis. Et ça, c'est un... Cet état des lieux émotionnels, c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Alors, oui, ça va être... Ça va être encore un sentiment de tristesse, d'ennui. Mais vous allez dépasser ça. Parce que ces fardeaux-là, on va s'en débarrasser. Donc, c'est très très bien. Pour le côté professionnel, on a l'étoile. C'est l'espoir. Alors, on peut être dans le professionnel, on peut être dans le matériel, dans le financier. Vous prenez ce qui vous parle. On a l'espoir. C'est l'espoir, c'est la guérison. C'est la guérison vers un renouveau. Je pense que vous allez trouver votre voie. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Gardez espoir parce que vous allez trouver votre voie professionnelle. S'il y avait des problèmes financiers, on vous dit garder espoir, ça va s'arranger. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas être dans ce métier-là. Mais on a quand même un métier lié à la spiritualité, à la thérapie. Si jamais les personnes qui m'écoutent se posent des questions en ce moment, peut-être, par rapport à cet univers. Donc, tout ce qui est thérapie, etc. aide à la personne, spiritualité, on vous dit que c'est un renouveau pour vous. C'est un espoir au côté professionnel. Donc, si vous avez un doute, écoutez votre intérieur parce que c'est sûrement la voie que vous devez emprunter. Avec l'étoile, on a eu le 5 de coupe. Donc, garder espoir, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un choc émotionnel. Donc, ça peut, pour certains, être une perte d'emploi. Il y a peut-être eu une perte d'argent. Il y a peut-être eu une perte matérielle, donc de maison, de... Enfin, voilà. Après, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut aussi parler de la perte de quelqu'un, la perte d'un être cher. Du coup, peut-être qu'il y a eu un côté spirituel par rapport à ça, par rapport à cette perte. Et on retrouve un changement professionnel. On voit vraiment ici que vous étiez dans une tristesse. Et donc, on vous dit de garder espoir par rapport à ça. Que tout a un sens, que tout a ses raisons, que tout a un chemin. Et que vous étiez peut-être fait pour perdre cet emploi, pour subir ce choc émotionnel. Alors, c'est très dur peut-être de le voir comme ça aujourd'hui, mais ça a vraiment un impact. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne pourrais pas le savoir, on est dans le général. Mais, en tout cas, sachez que si vous avez subi un choc émotionnel, ça a vraiment un impact par rapport à votre situation professionnelle ou financière. Donc, gardez espoir. C'est très, très important. Maintenant, on est dans une lame majeure. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. Donc, prenez-le comme quelque chose de fort. J'ai tiré une carte pour vous, pour les blocages. Quels blocages vont être à dépasser ce mois-ci pour vous ? On a le 6 de coupe. Alors, ce n'est pas étonnant parce que la coupe, on est dans l'émotionnel et on a vu tout à l'heure qu'il y avait une insatisfaction et que votre regard était plutôt tourné vers le passé. Et là, on nous confirme ça. C'est un blocage à dépasser ça. Alors, c'est une carte qui est liée à l'enfance, à l'adolescence ou en tout cas tout ce qui concerne vraiment votre passé. On peut parler aussi de l'enfant intérieur ici. Il y a peut-être des choses à guérir au niveau de votre enfant intérieur parce que vous êtes vraiment beaucoup trop tourné vers le passé. Il va vraiment falloir regarder vers l'avant. Donc, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose à régler. Pour certains, ça peut m'indiquer que je parle peut-être à des personnes qui sont en dépression aujourd'hui. Et c'est peut-être une dépression qui est arrivée à cause des choses du passé qui peuvent ressortir. Voilà. Et ça, ça va être à dépasser ce mois-ci pour vous. Et justement, j'ai tiré une carte conseil. On a la princesse de Pentacle. Donc, bien sûr, il faut que ça vous parle. En aucun cas, vous êtes obligés. Mais le conseil est là pour vous apporter une piste pour travailler dessus ce mois-ci. Et le conseil, c'est un nouveau départ. Alors, ça peut être un taureau, vierge, capricorne, quelqu'un de jeune qui arrive dans votre vie comme un nouveau départ. Alors, soit côté émotionnel, sentimental, ou soit dans le côté, par exemple, tout à l'heure, on a vu au côté du travail ou un ami qui va être là comme déclencheur d'un nouveau départ. Quelqu'un qui va venir vous aider. Soit c'est vous, encore une fois, qui allez prendre cette énergie du nouveau départ. Un nouveau projet, des nouvelles idées. Ça, c'est transformer vos rêves en réalité. Ici, le conseil qu'on vous dit, qu'on vous donne, c'est de prendre soin de vous et de vous rendre compte que vous avez de la valeur. On est dans le Pentacle, dans le Denier. On vous, voilà, on appuie encore une fois. Les cartes se suivent, on le voit bien. On appuie encore une fois. Vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un d'important. La carte, la dernière carte, c'est la fin du mois. Et c'est vraiment magnifique parce qu'on a la 4 de baguette. Et donc, la fin du mois, ça me signifie que vous allez retrouver la stabilité. Donc, c'est très, très bien. Alors, encore une fois, ça, vous allez le retrouver si vous suivez ces conseils ici. Vous allez retrouver la stabilité. Vous allez être dans la construction. Vous allez être dans l'harmonie. C'est l'élément feu. Donc, c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous avez au fond de vous. C'est ce que vous voulez. Et ça, vous allez le bâtir. Vous allez bâtir vos projets. Vous allez bâtir... On a vu, hein, les conseils. Donc, l'évolution, tout simplement, la fin du mois, c'est justement que vous allez bâtir ces projets-là. Ces nouveaux projets. Ces nouvelles idées. Ce nouveau départ. Donc, c'est très, très bien. On est dans une énergie de fête. Et moi, je pense qu'à la fin du mois, même si on a quand même des énergies assez lourdes, on a quand même des magnifiques cartes comme l'étoile qui nous dit de garder espoir autour de ce flou qu'est ce mois d'avril. Et ici, on est dans une énergie de fête. Il y a une sensation de fêter quelque chose. Vous allez savourer ça avec les gens que vous aimez. Donc, voilà. J'espère que j'aurai pu vous apporter des clés durant ce mois d'avril. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.